Générique ... ... 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. A la une, la grogne du monde éducatif à l'heure des examens de fin d'année. Une centaine d'agences est réunie ce matin devant le lycée de Kahani pour réclamer, une fois de plus, un plan d'urgence pour l'éducation à Mayotte. On en parle avec notre invité Bruno Desilles. Le mariage pour tous va-t-il finir par entrer dans les mœurs à Mayotte ? On entendra le témoignage de cet homme qui s'est vu accusé, dit-il, d'une fin de non-recevoir à la mairie de Kahani-Kéli. Ce dernier a donc saisi la justice pour pouvoir se marier. Handball, difficile phase finale pour nos représentants à Paris. Les filles menées par Yasmine Saindou ont pris une douche froide cet après-midi face aux réunionnaises du tampon, 33 à 7 pour le score final. Côté masculin, les hommes de Bakouna n'ont pas fait long feu dans la compétition. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Mais d'abord, la journée sans tabac, c'est aujourd'hui. Mais les fumeurs y pensent-ils ? Pour autant, les différentes campagnes de sensibilisation au tabac, la hausse du prix du paquet ces dernières années, n'a pas forcément été un déclic pour arrêter. Et pour certains, l'addiction n'a été que plus forte. A chaque moment de pause, elle n'est jamais bien loin des fumeurs. La cigarette, bien que nocive, est souvent synonyme de détente et de lâcher prise. Pour moi, c'est un calment ça. Et si je n'ai pas ma dose, je suis énervé. Il n'y a pas un autre moyen de déstresser ? S'il n'y avait qu'une femme. Si la pandémie de Covid a poussé des millions de consommateurs à arrêter le tabac, pour des millions d'autres, sauter le pas reste difficile. Ce qui me fait fumer, c'est un peu la pression sociale, le travail, il y a plein d'autres petits soucis personnels. Parce que ça coûte cher, c'est un budget aujourd'hui, c'est de plus en plus cher. Et puis en plus de ça, ça nuit à la santé. Je m'étais arrêté de fumer sans problème. Le stress, la vie, la mésentente on va dire, n'est-ce pas ? En fait qu'un jour j'ai pris une cigarette, j'ai pris une deuxième, j'ai pris le paquet. Le tabac, la substance à laquelle la jeunesse est la plus exposée à Mayotte, à 67%. Et les fumeurs sont de plus en plus jeunes, selon l'Observatoire Régional de la Santé. Mais certains résistent. Quand je vois déjà ce que ça peut causer comme maladie, la cigarette, ça ne me donne pas du tout envie. Et moi en tant que jeune, et je suis sportif aussi, donc j'aurais conseillé aux jeunes de ne pas fumer, parce que franchement ça ne sert à rien. Si on voit ce qu'ils vont dépenser pour des cigarettes et qu'au final ça ramène des maladies, donc je trouve que ça ne sert vraiment à rien. Il faut préserver la vie. Il vaut mieux être, comme on dit, en retard dans la vie qu'en avance au paradis. Causse de maladies, de décès, d'appauvrissement, les raisons d'arrêter sont multiples. Mais face à l'anxiété, il est parfois difficile de lutter. Revenons à présent sur les événements de la nuit dernière à Nyanbani. La soirée a été plus qu'agitée suite à la destruction d'un quartier construit illégalement. Le lieu était connu pour ses nombreux trafics. Des habitants avaient même d'ailleurs reçu les menaces de certains squatteurs identifiés comme dangereux. Ces mêmes habitants qui craignaient des représailles ont vu ces squatteurs s'en prendre, entre autres, aux automobilistes. Shafika Salimoukou, Farou Senni. Encore groguie par tant de violence, ce matin, cette jeune femme a besoin de la présence de sa mère pour venir porter plainte à la gendarmerie de Mzoazia. Pour elle, ces agresseurs sont tout simplement des terroristes. On n'a pas pu échapper. Du coup, on s'est fait violemment agresser. Heureusement qu'on ne s'était pas arrêté. Mais j'ai fait demi-tour sur le coup et du coup, on a réussi à s'enfuir. Physiquement, ça va, mais moralement, c'est encore difficile. On a encore du mal à se remettre. Cette autre victime s'est également retrouvée piégée en Nyanbani. Avec lui, c'est jumeau de 4 ans. De leur voiture, il ne reste pas grand-chose. On nous a agressés comme ça, gratuitement. Avec des haches, machettes, cagoulées, des gens déterminés. Après, voilà, heureusement... Pour les habitants de cette zone, ces actions de représailles étaient prévisibles. Il suffit en effet d'être au mauvais endroit, au mauvais moment pour tomber dans un guet-tapen. Mais pour celui d'hier, les gendarmes sont pointés du doigt par les victimes. Chez nous, on est dans notre terrain, dans notre patrimoine, donc on ne peut pas laisser tomber. C'est comme ça. Il y a une minorité de gens qui viennent ici pour sémer la pagaille. C'est ça ce qui nous empoisonne. Et c'est ça ce qui empoisonne Mayotte. Donc c'est ça ce que nous, on combat. Parce que ça arrive à tout le monde. Le matin, ils étaient une centaine, mais nous les populations, ils ont fait leur mission, mais après ils nous ont abandonnés. De retour sur les lieux, les forces de l'ordre contrôlent quasiment toutes les voitures qui passent. La population, elle, espère passer une nuit beaucoup plus paisible. Et on apprend ce soir que les habitants de Myambani ont eux aussi été la cible de malfaiteurs, donc en début de soirée. Dans l'actualité également, la mobilisation d'une partie du corps éducatif. Ce matin, devant le lycée de Kahani, soit une centaine d'agents pour dire non au bricolage dans le système scolaire à Mayotte. Réclamer plus de moyens pour mener à bien leur mission face à une population scolaire constamment hausse. Une mobilisation soutenue par la CGT Éducation, FO ou encore la FCPE. Et pour en parler, nous recevons ce soir Bruno Desilles. Bonsoir. Bonsoir. On peut dire que vous êtes un peu le porte-parole de cet intersyndical. Vous êtes par ailleurs secrétaire départemental de la CGT Éducation. Vous, vous en avez assez, clairement, du discours officiel qui dit que tout n'est pas aussi grave qu'on le dit ici à Mayotte dans l'éducation nationale, mais encore. Mais encore, on a des conditions de travail qui se dégradent d'année en année. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et là, ce rassemblement, c'était vraiment l'occasion de, on va dire, de porter haut et fort, justement, ces revendications de certains personnels. Parce qu'on parle souvent des enseignants, mais aussi, il y a d'autres catégories de personnel qui sont impactées par ce manque de moyens et aussi des manques de reconnaissance de leur travail. Donc ce matin, effectivement, sur Kaani, on avait des assistantes sociales, on avait des infirmières, on avait des agents, on avait des AED. Alors pourquoi ils étaient là ? Parce que, par rapport à leur catégorie, ils sont aussi en souffrance par rapport à leurs conditions de travail. Conditions de travail qui se dégradent du fait d'être souvent sous-effectifs. Donc on manque de ces personnels dans les établissements scolaires et dans les écoles. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Surtout qu'on est sur un territoire qui a vraiment besoin de beaucoup plus de moyens pour, effectivement, rattraper un certain retard. Et puis pour mieux accompagner cette jeunesse. – Alors justement, beaucoup de mobilisation de votre côté ces dernières années, des réunions avec le recteur également. Mais que vous disent-ils ? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes entendu quelque part ? Ou on vous passe un peu, juste un peu de la pommade comme ça pour vous dire ça va aller ? Et puis finalement, vous vous rendez compte qu'il ne se passe rien ? – En fait, ce qu'on constate, c'est que voilà, on est sur le même plateau, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les conditions ne s'améliorent pas. On s'adapte en fonction du nombre d'élèves et des effectifs qui augmentent. Mais par contre, on constate qu'on a des non-remplacements au niveau des professeurs. On a des équipes de vie scolaire où leurs conditions de travail ne s'améliorent pas. Et nous, on revendique justement qu'ils aient de meilleures conditions, qu'ils soient entièrement intégrés dans l'éducation nationale. Déjà, dans un premier temps, ça serait bien qu'il y ait un décret d'application pour qu'ils puissent pouvoir être cédéisables. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces collègues, pour certains, un certain nombre qui ont une expérience de contact avec les élèves, avec les parents d'élèves et les professeurs, certains se retrouveront en dehors de l'éducation d'ici la fin de l'année. – Mais justement, par rapport à toutes vos déléances, que vous dit le recteur concrètement quand vous le voyez ? Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, même à minima ? – Alors, entendu, oui, peut-être. Parce que, bon, en termes de communication, voilà, ils sont, j'ai envie de dire, ils sont assez doués. On montre ce qui fonctionne, tout va bien. Mais par contre, dans la réalité, sur le terrain, c'est autre chose. C'est complètement différent. Donc, toutes ces catégories de personnel sont quand même en souffrance. On a des effectifs élèves qui augmentent, mais les effectifs des agents techniques, d'entretien, etc. – Ne suivent pas ? – Ça ne suit pas, ça ne bouge pas. On a les assistants sociaux, c'est la même chose. Il nous faudrait beaucoup plus d'assistants sociaux. Les AED, même chose. Il y a eu nombre de postes d'AED qui ont été bloqués depuis des années. Et là, en plus, ils ont un statut extrêmement précaire. Parce que ça aussi, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de précarité dans l'éducation nationale, avec des personnels qui, à un moment donné, pourraient être formés, intégrés, mais des fois, qu'on préfère se séparer, comme les AED, effectivement. Donc, du coup, ça pose problème. – Donc, déjà, des craintes pour la rentrée prochaine, en fait. – Des craintes pour la rentrée prochaine, parce qu'on sait très bien qu'encore une fois, on a des effectifs qui vont augmenter dans les établissements. Parce que nous, ce qu'on devrait savoir, c'est que, est-ce qu'on pourrait avoir au minimum un bilan de ce qui a été fait ces quatre dernières années ? Où est-ce qu'on en est ? En termes de construction ? En termes de moyens humains supplémentaires ? – Est-ce que vous, vous avez vraiment besoin qu'on vous fasse un bilan aujourd'hui ? Vous ne le voyez pas, déjà ? – Alors, nous, concrètement, bien sûr, on voit le bilan sur le terrain et on se rend compte que les conditions ne s'améliorent pas. Bien au contraire. Pour améliorer les conditions d'études des élèves et d'accueil, il faudrait des établissements plus petits, il faudrait beaucoup plus de personnel pour pouvoir mieux les encadrer, réduire les effectifs par classe. – Mais on sait que ça, on ne peut pas le faire demain, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour… – Ah mais ça, après, bon, il y a des questions politiques derrière. Vous savez, on est en pleine campagne électorale législative actuellement et c'est vrai que malheureusement, on entend peu de candidats parler de l'éducation nationale ici à Mayotte. – Et justement, si vous, vous aviez à interpeller un candidat, que lui demanderiez-vous par rapport à l'éducation nationale ici à Mayotte ? Vous me tendez la perche. – Là, on lui porterait un certain nombre de revendications qui sont portées par les différentes catégories. Là, on en a listé toute une série qui sont des revendications, j'ai envie de dire, même d'urgence pour certaines catégories. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des catégories qui sont un peu mises à l'écart, qui sont oubliées et elles ont besoin d'avoir les mêmes droits que d'autres catégories. Je pense notamment aux assistants sociaux, dont je parlais tout à l'heure, où, effectivement, elles n'ont pas droit à un certain nombre de primes, alors que certaines catégories, si. Et puis, en fait, ce qu'il faut, c'est réduire cette précarité et faire en sorte que tous les personnels de l'éducation nationale soient avec des statuts pour tous, de manière à ce qu'ils puissent travailler correctement et s'émanciper dans leur travail. On l'aura compris. Merci beaucoup, Bruno Désil, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de cette souffrance que vous avez au niveau de l'éducation nationale. Nous avons décidé, dès maintenant, de sanctionner et de sortir très rapidement du pétrole russe d'ici la fin de l'année. Les mots, cet après-midi, d'Emmanuel Macron, depuis Bruxelles, où il assistait au Conseil extraordinaire de l'Union européenne. Cet embargo à venir sur le pétrole russe, quelles conséquences en France ? Beaucoup craignent à terme une nouvelle hausse à la pompe. Hugo Capelli, Didier Brégnan, Vergil Yadot. L'accord était attendu depuis plusieurs semaines par Volodymyr Zelensky. Les Européens se passeront de 90% du pétrole qu'ils achètent à la Russie d'ici la fin de l'année. Un sixième paquet de sanctions contre Moscou qui aura des conséquences sur le pouvoir d'achat. Les Français s'y préparent déjà. Là, j'ai payé 97 euros. Et ça risque encore d'augmenter. Et ça risque encore. Alors, ça ne m'amuse pas. Mais bon, à un moment donné, oui, ça risque d'augmenter. Mais je veux dire, je paierai encore plus cher s'il le faut. Mais ici, la flambée des prix à la pompe annoncée inquiète. Comme je prends ma voiture tous les jours et que je suis obligée de faire le plein au moins une fois par semaine, c'est sûr que c'est déjà cher. Donc si ça augmente encore, ça va être compliqué. Ça risque de mettre une incidence pour toutes les personnes qui veulent partir en vacances. Parce que maintenant, quand on voit le prix du carburant, ça va peut-être faire réfléchir pour les longs trajets. Oui, en effet. Même pour les trajets de tous les jours, pour le travail. Pour cet économiste, pas de doute. Le prix du litre de carburant devrait augmenter dans les prochaines semaines. On pourrait avoir un prix du baril qui s'envole, qui atteint 130, 150 dollars. À ce moment-là, on peut avoir effectivement 2,20 euros, 2,30 euros. À la pompe, ça ne serait pas... Oui, ça serait possible. Ce matin, le prix du baril de pétrole atteint les 124 dollars. Il n'avait pas été aussi haut depuis le début du mois de mars. Et sachez que ce soir, la préfecture de Mayotte fait savoir que l'État maintient chez nous son aide exceptionnelle de 15 centimes d'euros par litre de carburant. Et à partir de demain, la bouteille de gaz baisse d'un euro. Elle sera donc vendue à 28 euros. Nous ouvrons maintenant ici le journal des élections. Et depuis la semaine dernière, à travers la minute des législatives, nous revenons sur l'histoire de ces élections à Mayotte, le contexte local et national à un moment précis. Et ce soir, on s'arrête sur les législatives de 1993. Avec vous, Miss Baudine Bakar, bonsoir. Bonsoir, génial. Alors, le scrutin de 1993 marque un tournant. Pourquoi donc ? Alors oui, c'est un raz-de-marée de la droite et du centre au niveau national. À Mayotte, Henri-Jean-Baptiste enchaîne une troisième victoire. Mais une victoire qui sera plus difficile celle-ci avec une contestation par le candidat du RPR qui saisit le Conseil constitutionnel avec pas moins de cinq motifs. On va le voir ensemble. Double investiture de son adversaire, rature et surcharge des procès-verbaux, retard, ouverture et fermeture des bureaux de vote, croix au lieu de signature sur les listes d'émargement. Et parmi ces griefs, il y en a un qui a été particulièrement mis en exergue. Parmi ces motifs évoqués, le premier qui est purement politique va s'avérer d'une importance capitale par la suite de l'histoire récente de l'île. Depuis que le MPM, le mouvement populaire maorais, est allé chercher Henri-Jean-Baptiste pour en faire le député de Mayotte, son élection se passait toujours sans encombre et le candidat pouvait endosser plusieurs étiquettes. Mais en 1993, le sortant en rajoutant celle du RPR, c'était l'offense de trop pour ses détracteurs. Et puisque l'investiture a été retirée à temps, le Conseil constitutionnel a validé le scrutin pour Henri-Jean-Baptiste. Et c'est en 1993 qu'on voit l'apparition de jeunes. Alors des jeunes commencent à émerger et se détachent du mouvement quasi unique, le MPM, des leaders de nouveaux partis, en l'occurrence le RPR, et le Parti socialiste avec Ibrahim Aboubakar, tout juste 27 ans, investi par les socialistes. Et pour le RPR, c'est Mansour Kamardine à 34 ans, tous deux prêts à en découdre. Et voici les résultats il y a 29 ans génial. Henri-Jean-Baptiste, 11 443 voix, soit 52,42%. Mansour Kamardine, 9 661 voix, soit 44,33 voix. Ibrahim, 33%. Ibrahim Aboubakar, 708 voix, soit 3,25%. Et là, le MPM et Henri-Jean-Baptiste découvrent que la formation de droite locale est prête à y aller jusqu'au bout et jusqu'au tribunal s'il le faut. Merci beaucoup, Mismé, pour cette minute des législatives. Et pour ce qui est de la campagne actuelle, sachez qu'Anlie Madi Nghazi d'Hiver Gauche et Madi Bonamani Madimari de la majorité présidentielle seront les invités de la matinale radio demain. Il s'agit de deux des 11 candidats de la deuxième circonscription. Et c'est ici que nous refermons cette page politique. Le mariage pour tous, un sujet encore tabou à Mayotte, semble-t-il. Nous avons rencontré un homme qui s'est vu annuler son mariage à deux reprises à la mairie de Kanikeli. Après sept mois d'épreuve et de patience, et face à ce qu'il appelle de la discrimination, ce dernier a décidé tout simplement de sortir de son silence, son témoignage, son histoire. Avec Hashim Saïdashim, Fahar Ossini. Nous, pour nous, c'était en premier lieu une formalité administrative pour pouvoir vivre notre vie commune et passer à d'autres projets de vie commune. Avoir des enfants, trouver un foyer, etc. Les démarches du mariage ont débuté le 29 novembre 2021 à Kanikeli. À ce moment-là, rien ne laissait présager un revirement de situation. Les actes de mariage étaient prêts, il ne manquait plus que les signatures. Mais ce qui devait être une simple formalité pour ce couple qu'on nommera Sacha et Saïd, se transforme en un calvaire. Suite à la publication des bancs du 26 janvier au 7 février, on a été convoqué en mairie le 8 pour pouvoir soumettre une première date, celle du 12 février. Donc il y avait un problème de délai, apparemment. Donc on nous a refusé le 12, premier refus. Deuxième refus, c'était le 14, alors qu'elle a été validée pourtant. Mais étant donné que c'était la première fois qu'on se mariait, etc. Enfin, on découvrait en quelque sorte, en fait, on a découvert au fur et à mesure la procédure. Deux humiliations successives, six mois de démarche administrative, l'incompréhension est totale. Ça nous a désarçonné, en quelque sorte. On était déboussolés, chamboulés. On ne comprenait pas. D'un autre côté, on n'était pas non plus extrêmement surpris, puisque on sait que la question LGBT à Mayotte, c'est quelque chose qui est pour beaucoup encore tabou. Mais on comptait sur le fait que, voilà, on sépare le cadre privé du cadre professionnel, qu'en fonction du statut qu'on remplit dans la société, notamment en tant que représentant d'une commune, représentant de l'État, on est censé être exemplaire, notamment dans l'application de la loi. Et là, clairement, ce n'est pas le cas. Depuis, le couple a entamé une procédure judiciaire. Après avoir écrit au procureur qu'il y a eu des interventions juridiques, etc., en mairie, et là, le maire en personne, le 4 avril, vers qui on se présentait, pour solliciter une date, pour essayer d'insister encore une fois, pour régler les choses à l'amiable, refusait de nous marier. Et cette fois-ci, il verbalisait le motif de refus, qui était clairement de la discrimination, puisque, je le cite, il ne souhaitait pas célébrer le mariage de deux personnes de même sexe, qu'il s'agisse de sexe féminin ou de sexe masculin. Sollicitée par notre rédaction, la mairie de Canichelli n'a pas souhaité s'exprimer, mais elle dit chercher une nouvelle date pour célébrer cette union. Du sport pour terminer avec les finalités ultramarines de handball. Deuxième jour de compétition ce mardi, marqué par l'entrée en lice dans le tableau féminin de l'ASC de Singoni. Les Rouges affrontaient en début d'après-midi les tamponaises, alors qu'hier, chez les hommes, Konbani a dit au revoir à la compétition après avoir perdu ses deux matchs de poule. Aurélien Février. Singoni n'a pas fait le poids face à la tamponaise. Les réunionnaises s'imposent 33 à 7 au terme d'un match à sens unique. Les joueuses de Badirou Abdou, dans le coup pendant 8 minutes, ont finalement vu les réunionnaises prendre le dessus. Défaite d'entrée pour la SCT, qui peut se rattraper ce soir face aux martiniquaises du Robert. Même si le Robert est du même calibre que les réunionnaises, les martiniquaises l'avaient emporté hier face à la tamponaise. Chez les hommes, c'est terminé pour Konbani, battu deux fois hier dans sa poule à trois équipes. Pour sa première participation aux finalités ultramarines de handball, les Bleus se sont rendus compte du niveau du handball ultramarin, largement battus dans leur premier match face aux Guadeloupéens de Bemaholt 25 à 14. Les Combaniens se sont bien repris dans leur deuxième match. Ils affrontent les martiniquais de l'USC Citron et malheureusement s'inclinent au final de trois buts, 23-20. L'aventure s'arrête donc là pour Konbani. Nzingoni jouera son deuxième match de poule ce soir à partir de 20h30. Heure de Mayotte, je vous rappelle que samedi en basket, c'est Vautour qui fait son entrée en lice au finalité N3 avec un premier match face à Alfortville. Fin de cette édition, merci de votre attention. Demain, 13h, Alda Lidi pour le journal de la mi-journée, mais tout de suite la météo. On se retrouve juste après pour le journal en moiré. Très belle soirée à vous. Sous-titrage ST' 501